Il y a les journalistes, les graphistes, les assistants de rédaction. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaye de dénumérer les différents métiers qui existent au sein de notre entreprise de médias. Il n'y a pas que des journalistes dans un média ? Oh non ! Il y a une multitude de métiers. Chez nous, il y a ceux qui créent le contenu, comme les journalistes, les photographes ou les caméramans. Mais il y a aussi ceux qui les mettent en musique, comme les monteurs, les graphistes, les assistants de rédaction. Il y a des personnes qui relisent les contenus et qui corrigent ce qui doit l'être. Ah ouais, tout ça ? Attends, ça c'est seulement le début. Il y a aussi des community managers qui partagent nos contenus sur les réseaux sociaux et qui interagissent avec les communautés. Et puis il y a un service marketing qui construit des stratégies pour promouvoir nos produits. Mais aussi toute une série de personnes qui gèrent la publicité. C'est tout là ? Non, non, toujours pas. Il y a aussi un service informatique qui s'occupe de plein de choses dont beaucoup que je ne comprends pas. Puis il y a des personnes qui s'occupent de l'accueil, du service clientèle, de la comptabilité, des ressources humaines, de la gestion du bâtiment, etc. Il y a aussi des chefs qui prennent des décisions de temps en temps. Mais c'est une vraie fourmilière en fait. Oui, puis ça c'est chez nous, dans notre bâtiment. Mais si on voit plus loin, il y a aussi par exemple tous ceux qui travaillent à l'imprimerie où sont imprimés nos journaux. Et puis aussi tous ceux qui s'occupent de l'acheminement de ces journaux dans les librairies et les boîtes aux lettres. Je suis sûre que j'ai oublié des métiers et je m'en excuse profondément. Mais tu vois, dans une entreprise de médias, il n'y a pas que des journalistes. D'ailleurs, s'il n'y avait que nous, il n'y aurait pas de journal. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...